Un exercice issu de l'hypnose pour avoir un état d'esprit de guerrière et de reine. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui je vais vous transmettre un exercice d'hypnose. C'est un protocole qu'on fait en fait en séance d'hypnose, je vais vous l'expliquer. Je vais vous dire comment vous pouvez l'adapter et le faire de votre côté pour renforcer votre énergie de reine, votre état d'esprit de reine et de guerrière. Ce qui va être très utile dans les relations, dans le travail avec les amis bref, dans votre vie de tous les jours. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective et à déployer toute leur puissance en trouvant l'amour et surtout en apprenant à s'aimer. Je dis tout le temps qu'une femme qui s'aime, qui se choisit, qui s'accompagne, c'est une femme qui se promet une vie extraordinaire, qui peut impacter le monde, qui peut écrire sa légende, mais pour ça, ça passe par s'aimer soi-même et par être en paix dans ses relations avec les autres. Donc si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner en bas à droite de la vidéo maintenant et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront le soir à 18h en semaine et le samedi, l'interview d'une personnalité inspirante qu'on va modéliser avec la PNL. Si tu n'es pas encore au courant, sache que j'ai créé pour toi une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera » et qui est disponible dans le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sur ce lien, remplir le formulaire, et tu recevras cette formation directement qui va te guider à travers des outils de coaching à reconsidérer tes relations actuelles et à renforcer ton estime de toi pour améliorer cela. Donc un exercice issu de l'hypnose pour avoir un mental de guerrière et de reine. C'est un protocole qu'on appelle le protocole des quatre archétypes. En fait en hypnose et de manière générale en PNL, on s'inspire beaucoup dans les protocoles. Alors ce n'est pas que ça, mais on fait beaucoup de protocoles qui sont issus de différentes thérapies. Parce que c'est ça la PNL et l'hypnose, c'est modéliser les stratégies d'excellence pour pouvoir arriver à un résultat vraiment impactant. Et en hypnose, effectivement on accentue sur la détente de la personne, mais pas toujours. C'est-à-dire que la manière dont on voit l'hypnose ericksonienne, et c'est souvent ça, en tout cas avec Milton Erickson, c'est la personne qui s'installe, qui se détend, qui rentre encore plus à l'intérieur d'elle. Et les filles qui ont fait des coachings avec moi, vous le savez, en hypnose, c'est souvent ce qu'on fait. Mais il y a certains protocoles d'hypnose qui se font en dynamique, c'est-à-dire qu'on peut le faire debout, ou on peut le faire assis, mais on le fait façon PNL. Parce que ça induit une légère transe, et qu'en utilisant des ancrages spatiaux, en marchant à certains endroits de votre pièce, dans lesquels on va mettre certaines énergies, ça permet aussi de se mettre dans un état très léger modifié de conscience, mais d'aller accentuer certaines forces à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'hypnose et la PNL c'est très lié, c'est parce qu'en réalité il y a beaucoup de protocoles d'hypnose qu'on peut adapter en PNL, il y a beaucoup de protocoles de PNL qui sont en réalité de la transe, parce qu'à partir du moment où tu poses des papiers sur le sol et que tu dis à la personne connecte-toi à ton énergie de guerrière, je peux vous dire que la personne elle est en transe, sinon ça s'appelle de la schizophrénie, mais en fait c'est très lié. Et le protocole en question, c'est un protocole qui s'appelle la magie des quatre archétypes. Et donc ça c'est un protocole qui est issu de différents archétypes qu'on retrouve dans les mythes, dans les mythes, dans les contes, que ce soit les contes grecs, les contes antiques, les contes que vous retrouvez tout le temps, il y a tout le temps les mêmes personnages. Il y a le moine, il y a le guerrier ou la guerrière, il y a le magicien qui est souvent le sage, le druide, bref, le mec qui gère des fleurs qui te mettent dans des états un peu modifiés de conscience ou qui te lancent des sorts, ou le sorcier, le magicien, le sorcier, la magicienne, ou la fée, c'est pareil. Il y a la reine ou le roi, et il y a la main ou la menthe. Et en fait, dans ce protocole-là, c'est tout un protocole qui va permettre à la personne de se connecter à ces quatre archétypes, l'archétype de la reine, de la guerrière, de la menthe et de la magicienne, parce que chaque archétype a des ressources et des caractéristiques qui vont lui permettre de révéler et de renforcer des ressources qu'elle a déjà en elle. Moi, là, je me suis concentrée sur la guerrière et la reine, mais tout le protocole, il va être en fait sur ces quatre archétypes-là. Donc, la reine, ça va être une personne qui a beaucoup une énergie très stratège, c'est une personne qui est lente. La reine, c'est quelqu'un qui prend sa place, mais avec une douceur et en même temps une élégance et un charisme très fort, sans faire de bruit, qui est très lente. Donc, la reine, c'est un requin, c'est quelqu'un qui est très lent, qui observe, qui regarde, qui réfléchit intérieurement, qui prend du temps. C'est quelqu'un qui dirige, mais avec de la loyauté, avec une vision pour son peuple, pour son royaume, pour son projet. Ça peut être une chef d'entreprise, la reine. C'est exactement la même catégorie. Donc, ça, c'est l'énergie de la reine et ça permet de renforcer, justement, les énergies qui sont liées à ça. L'énergie de la guerrière, l'archétype de la guerrière, c'est un archétype qui va toucher à la force, à la violence, à l'agressivité, ce qui est exactement les mêmes caractéristiques d'une certaine manière que l'affirmation de soi. Je ne suis pas en train de dire que quand on s'affirme, on est agressif, puisqu'en réalité, l'assertivité, ce n'est pas l'agressivité. Mais il y a une certaine forme de punch, d'impact, de je prends ma place et je sors les dents dans l'assertivité, quand on recadre. Et l'énergie de la guerrière, c'est aller chercher le guerrier en soi, la spartiate en soi, la lagerta en soi, qui nous permet justement de nous connecter à cette force, à cette vitalité, à ce côté ancré, actif, rapide, qui est en soi et qui est capable de prendre des décisions. La guerrière, c'est une femme qui est vraiment sur le terrain, qui est dans les tranchées, qui est vraiment en train de se battre, qui roule dans la boue, qui va chercher. C'est la persévérance. C'est aussi l'engagement. Donc ça permet de venir connecter tout ça. Et d'ailleurs, dans la psychologie des couleurs, c'est plutôt l'énergie du rouge, de la vie, de la chaleur, de la vivacité, de la guerre, du sang. Donc ça, c'est la guerrière. Après, la magicienne, c'est plutôt tous les mécanismes de transformation, d'impact, de séduction aussi, de manipulation. C'est la capacité de trouver des ressources, de transformer, d'être résiliente. Et la mente, c'est plutôt profiter des plaisirs de la vie, être ancré à l'instant présent, être créatif, être dans l'amour, le donner, le recevoir, la tendresse, la sensualité aussi. Et comment on fait concrètement ? Alors concrètement, ce que vous allez faire, pour le moment, on va se concentrer juste sur la guerrière et la reine. Mais en fait, vous pourriez faire pareil pour les deux autres, c'est exactement le même système. Vous allez trouver deux endroits dans la pièce. Moi, je vous conseille de le faire debout, mais là, je vais le faire assise. Deux endroits dans la pièce. Donc par exemple, gauche et droite. Et en fait, il va y avoir un endroit qui va correspondre à la guerrière. Par exemple, vous pouvez mettre un papier avec marqué guerrière. Et un endroit qui correspond à la reine, avec marqué reine. Et en fait, au centre, ça va être le point où vous allez vous retrouver. C'est votre centre en fait. C'est comme une sorte de lieu neutre, qui est ni l'archétype de la reine, ni l'archétype de la guerrière. C'est à chaque fois un lieu qui va vous permettre de vous centrer. Au début, vous vous mettez en centre. Dans le centre, vous faites quelques respirations. Vous vous connectez à l'objectif, à l'intention. Simplement pour vous sentir aligné. Quand vous êtes prête, vous allez marcher sur le papier de la reine. Et en marchant sur le papier de la reine, vous allez chercher à l'intérieur de vous la même énergie, que je viens de décrire plus tôt. A vous de la trouver. Est-ce que c'est une couleur ? Est-ce que vous vous voyez habillée d'une certaine manière ? Est-ce que vous voyez un royaume devant vous ? Est-ce que vous êtes une reine ? Est-ce que vous êtes associée à une reine qui a vraiment existé ? Comme Cléopâtre par exemple. Ou un personnage de film. Allez chercher en vous la posture de la reine. Dans votre respiration. Dans votre voix. Dans votre ressenti. Dans votre attitude. Dans votre manière de vous tenir. Dans le regard. Dans votre imagination. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vraiment vous en imprégner un maximum. Le faire monter un maximum. Pour pouvoir être complètement pleine de cette énergie-là. Et quand vous la sentez bien, vous allez retourner dans le centre. Et dans le centre, vous allez transférer tout cela à l'intérieur de vous. Ça, c'est de l'hypnose. Il n'y a rien de logique. Ce n'est que de la suggestion et de la trance. Donc, vous transférez cela auquel je vois que mon énergie de la guerrière, de la reine, je l'ai à l'intérieur de moi. Ça va me servir pour ça. Je m'imagine comme ça. Je pourrais me tenir comme ça, etc. Bref, vous l'intégrez. Une fois que c'est fait, vous allez faire la même chose avec la guerrière. La guerrière ancrée. Gladiator. Alors, spartiate, laguerta, capable de découper des têtes, de tuer des lions, des tigres, des chevaux, avec du sang, de la boue dans les cheveux, les cheveux gras, les ongles qui sont sortis. Bon, vous pouvez faire une guerrière sexy aussi. Vous êtes obligés de me faire un truc genre zombie land. Mais la guerrière, c'est aussi une femme qui s'affirme. C'est une femme qui va droit au but. C'est une femme qui regarde dans les yeux, qui n'a pas peur, qui n'est pas pudique. La guerrière, elle n'est pas pudique. Allez chercher la guerrière en vous. Vous l'incarnez, vous la faites monter. Ça se voit physiquement quand vous le faites. Et ensuite, pareil, vous transférez à l'intérieur. C'est l'hypnose. C'est pas logique. On cherche pas la logique, on cherche le ressenti. Et tout passe par l'attitude, tout passe par le ressenti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Amenez ça en commentaire si vous avez des questions, des choses que vous souhaitez me transmettre. Si vous souhaitez faire un coaching avec moi, une séance d'hypnose, une séance de PNL, et de devenir des super reines, des super guerrières. D'ailleurs, si Juliette écoute la vidéo, je te fais un coucou. Du coup, tu sais pourquoi, parce qu'on va faire un super exercice là-dessus. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour pouvoir réserver un appel de 15 minutes avec moi dans lequel on va faire le point sur votre situation actuelle, sur votre objectif. Je vais vous expliquer comment je travaille. Et à ce moment-là, je vous proposerai une première séance si je sens que c'est efficace qu'on travaille en coaching ensemble. Le premier lien dans la description. Vous choisissez le créneau et vous remplissez les questions. Deuxième information importante, si vous souhaitez travailler toute seule, en autonomie, dans un programme de formation qui est complet et qui vous accompagne au fil des mois à vous libérer de la dépendance affective et à renforcer votre estime de vous-même en trouvant l'amour, je vous invite vivement à regarder dans la description tout ce qu'il y a à savoir au sujet du programme Confiante, Indépendante et Engoutante qui dure de 3 à 6 mois et qui est vraiment complet pour pouvoir travailler tout ce qui concerne la dépendance affective. Et pour les personnes qui ont envie de commencer à travailler sur elles avec des petits programmes efficaces et pratiques mais à moindre coût, sans mettre des centaines d'euros dans un programme en ligne, je vous laisse regarder les petites formations que j'ai créées et particulièrement celles sur l'estime de soi, particulièrement. Donc c'est être sa propre alliée, on est vraiment dans le même univers qui coûte d'ailleurs 22 euros. C'est un séminaire audio avec des premiers outils pratiques mais vous en avez 3 autres, je vous laisse aller les regarder et c'est vraiment très abordable. Je pense que j'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire d'aller me soutenir sur les réseaux sociaux, Instagram où je suis très présente, TikTok également, Spotify, Facebook, vous avez les identifiants juste là et les liens en description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.